On ignore presque tout de leur travail. Quel est le quotidien d'un consul au XXIe siècle ? Comment assistent-ils des Français qui voyagent ou qui résident à l'étranger ? Comment fait-il face aussi aux crises internationales à l'occasion ? Ce lundi, à Paris, des journées du réseau consulaire français, nous recevons deux consuls. Anne-Claire Le Gendre, bonsoir. Bienvenue et merci d'être avec nous. Vous êtes consul général de France à New York et avec nous également Olivier Serrault-Almeras. Merci et bienvenue également. Vous êtes consul général de France à Dakar au Sénégal. Anne-Claire Le Gendre, peut-être pour commencer, comment définiriez-vous le rôle, la fonction d'un consul français dans le monde ? Je crois qu'il y a deux missions essentielles d'un consul français. La première, évidemment, c'est le service aux communautés françaises. Par exemple, pour New York, nous avons une communauté estimée à 80 000 ressortissants. Donc ça couvre toute une série de services, les bourses scolaires, la protection des détenus et évidemment, cette année, les échéances électorales qu'il fallait organiser. La deuxième mission, c'est l'influence et le rayonnement de la France au plan culturel, économique, politique pour essayer de faire valoir notre pays sur tous ces terrains-là. Pareil, une définition peut-être ? Oui, vous savez, on est un peu une mairie et une préfecture pour nos compatriotes à l'étranger. Je crois que ce qu'ils attendent de nous, c'est un travail de proximité et d'accueil. On remarque que les Français à l'étranger sont souvent à la fois très patriotes et très exigeants. Ils attendent beaucoup de leur administration. Ils attendent beaucoup de réponses à des questions parfois très basiques, des documents administratifs, mais aussi de l'aide sociale, de l'aide à la scolarité. Et ils attendent d'avoir quelqu'un derrière le guichet qui puisse leur répondre. Et c'est à cela que nous servons, je crois, en priorité. Alors justement, vous parliez de l'État civil, 230 000 passeports, 75 400 cartes nationales d'identité, 13 000 laissés-passer aussi pour permettre un retour en France malgré la perte de l'un de ces documents administratifs. Vous parliez des élections par exemple. Soyons concrets, vous venez de les vivre à New York. Comment ça s'est passé ? Alors c'était un gros défi puisqu'il y a 28 500 électeurs à New York. Donc il fallait ouvrir 16 bureaux de vote, aussi loin que les Bermudes, puisque ma circonscription va jusqu'au Bermude, couvre le New Jersey et le Connecticut. Ça nous a demandé beaucoup de travail, à une préparation au moins 6 mois en avant, pour compter les électeurs, répartir les bureaux et recruter 400 volontaires qui nous ont permis de tenir ces bureaux de vote durant ces 4 journées de scrutin. Et à Dakar ? Idem pour nous, nous nous avions un peu moins d'électeurs puisque nous avons 14 000 inscrits. Mais nous avons géré 4 pays puisque j'ai 4 pays dans mon escarcelle. Donc en plus du Sénégal, il y avait aussi le Cap Vert, la Gambie et Bissau. Et tout s'est très bien passé. Quelle est la différence entre un consul de France et un ambassadeur de France ? Écoutez, l'ambassadeur, c'est le représentant du chef de l'État. C'est lui qui anime la relation bilatérale entre la France et le pays où il est en poste. Le consul, comme vous venez de le comprendre, il a plus un rôle d'animation de la communauté. Mais il participe aussi évidemment au rayonnement de la France et à son attractivité. Ça, c'est la partie visa, délivrance des visas. Comment faire venir en France ceux qui ont envie ou qui souhaitent venir chez nous y travailler ou les étudiants notamment. Nous nous faisons un gros effort en matière de délivrance de visa pour les étudiants sénégalais. Il y a d'ailleurs beaucoup d'idées reçues selon le ministère français de l'Europe et des affaires étrangères. 87% des visas aboutissent à un oui. Oui, il y a souvent des idées reçues. Il y a souvent des malentendus qui n'ont pas lieu d'être. En tout cas, moi j'ai essayé de lever en arrivant au Sénégal où nous délivrons plus de trois quarts des visas et c'est normal. Donc ceux qui ne sont pas délivrés, ce sont vraiment des dossiers qui posent des difficultés particulières. Anne-Claire Lejean, vous avez parlé tout à l'heure des détenus par exemple. Vous assurez la protection consulaire au profit de 2300 détenus, 1200 mineurs et plus de 400 enfants en cas de déplacement illicite. Ce sont des enfants sans doute qui ont été soustraits à l'un des deux parents lors de contentieux. Vous êtes en poste depuis quasiment un an maintenant. En septembre cela fera un an. Est-ce qu'il y a vous une rencontre avec un expatrié, un vacancier qui vous a marqué ? Sans bien entendu donner d'informations précises. Mais est-ce que c'était avec un détenu ? Est-ce que c'était avec une mère de famille isolée ? Alors ce métier de consul comporte beaucoup de situations humaines difficiles et donc il nous revient d'essayer de les résoudre et d'appuyer nos ressortissants. Un des cas qui m'a marquée, je crois que c'est un détenu que j'ai été visité récemment et qui est en fin de peine après 20 ans de réclusion aux Etats-Unis. Et donc évidemment il y a toute une inquiétude qui se fait jour sur la difficulté à se réintégrer dans la société française, à redécouvrir une société qui a beaucoup évolué pendant 20 ans. Donc voilà, on est confronté aussi à ce type de rencontres avec nos ressortissants. Vous étiez en poste aux Etats-Unis d'ailleurs avant Dakar, à Washington précisément, pendant plusieurs années. Qu'est-ce que ça change de passer de la capitale américaine à la capitale sénégalaise ? C'est à la fois le même métier et en même temps qui se décline de façon un peu différente parce que les attentes de la communauté ne sont pas nécessairement les mêmes. Au Sénégal, on a une communauté binationale à 50%, une communauté plus pauvre qui a besoin de plus d'aide sociale, de plus d'assistance. Et on essaye d'être là pour ça. Et ça, ça diffère un peu des Etats-Unis. Anne-Claire Le Gendre, il y a donc 89 consuls et consuls généraux, plus de 500 agences consulaires tenues par des consuls honoraires qui assurent ce rôle entre guillemets de maire ou de sous-prefet à titre bénévole dans les villes dans lesquelles ils se trouvent. Il y a 1,8 million de Français qui sont inscrits au registre des Français établis hors de France. Il faut être précis. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que certains Français ne le sont pas ? Tout à fait. Ce n'est pas une obligation. Donc après, c'est une inscription volontaire qui est faite par les Français. Et tous n'estiment pas avoir besoin de s'inscrire. Ils ont tort ? De notre point de vue, oui, ils devraient le faire, puisque ça leur permet de bénéficier d'une série de services. En cas de crise, ça nous permet aussi de savoir où sont les Français et de leur apporter une assistante beaucoup plus efficace. Et puis, pour les élections, évidemment, le registre consulaire est combiné avec les listes électorales. Donc ça leur permet d'être inscrit presque automatiquement sur les listes électorales. Alors vous, les consuls de France, vous êtes un relais, bien entendu, pour les expatriés, les vacanciers, mais aussi pour nous, pour les médias. Les réseaux sociaux ont-ils changé la donne pour vous en bien ou en mal ? Qu'est-ce que ça a apporté comme évolution ? Je crois qu'il y a eu un très gros effort de la diplomatie française pour se moderniser ces dernières années sur sa communication. Et donc on essaye, et c'est très important pour des pays comme les États-Unis, où on est parfois loin de nos ressortissants sur le territoire américain, d'avoir une communication extrêmement dynamique sur les réseaux sociaux. Par exemple, pour les élections, nous avons développé toute une série d'actions sur Twitter, sur Facebook, pour essayer de toucher des communautés qui ne suivent pas forcément les médias institutionnels et qui nous a permis du coup de rassembler et d'avoir une meilleure participation électorale de nos ressortissants. Olivier Serro-Almeras, même question sur les réseaux sociaux, vous les utilisez ? Oui, je crois, si vous voulez, que les Français ont un rapport très passionnel avec leur administration et que donc c'est à nous de communiquer, c'est à nous de dire ce qu'on peut leur apporter et c'est à nous de dire ce qu'on fait. Donc plus on communique par des moyens, des canaux traditionnels ou par les réseaux sociaux, mieux on se porte. Moi, par exemple, j'ai installé un mode de communication par e-mail et par Twitter où je dis aux Français ce que je pense devoir leur dire et je sais qu'ils sont heureux de savoir qu'ils sont entendus, qu'il y a quelqu'un au bout du fil, si j'ose dire, et qu'ils peuvent poser les questions auxquelles on essaiera d'apporter des réponses. Il faut répondre à tout le monde. Moi, je réponds à toutes les demandes qui me sont faites par écrite en moins de 24 heures. C'est indispensable. Alors quand les Français partent à l'étranger, que ce soit pour des raisons professionnelles ou autres, il faut se répertorier sur ce site Internet qui s'appelle Ariane. Est-ce que la montée en puissance du terrorisme à travers le monde a aussi modifié vos façons de travailler, Anne-Claire Le Gendre ? Oui, bien sûr, on est beaucoup plus vigilants sur ces questions-là. Alors il y a une grande tradition au cas d'Orsay de gestion de crise. Donc ça fait partie de notre culture diplomatique. Mais aujourd'hui, on voit que même dans des villes où la sécurité n'était pas forcément un enjeu, on a maintenant une particulière vigilance. Par exemple, pour les élections à New York, on a dû évacuer le consulat pour le premier tour des élections présidentielles. C'était au lendemain de l'attentat sur les Champs-Elysées. Et on est sortis dans la rue avec les urnes. Donc c'était un moment qui, sur le moment, était un moment d'inquiétude et qui, au final, s'est transformé en plus de peur que de mal. Mais voilà, on a évidemment cette vigilance-là auprès de notre communauté. On essaye de donner à nos ressortissants une culture de la vigilance, de s'inscrire sur Ariane et de reporter auprès des autorités locales et de nous-mêmes tous les éléments suspects qu'ils pourraient constater. On le voit à chaque attentat. Il y a souvent des binationaux qui sont touchés par ces attentats, qui deviennent des victimes du terrorisme. C'est une problématique qui a changé la donne pour vous ? Oui, exactement. On a cette même vision qu'à New York. On essaye d'avoir un discours qui ne soit pas anxiogène, mais qui puisse être bien reçu par nos compatriotes. Donc on leur écrit. À chaque difficulté, à chaque risque de crise, on envoie des SMS aux Français pour leur dire notre position et ce à quoi ils doivent s'en tenir. Alors le rayonnement de la France, vous en parliez, Anne-Claire Le Gendre. Vous, dans une ville où il est question beaucoup des nouvelles technologies notamment, vous avez une mission, c'est celle de la diplomatie économique. Ça consiste en quoi ? Tout à fait. Il faut essayer de promouvoir l'attractivité de la France. La French Tech ? Ça fait partie de l'attractivité de la France. Disons que c'est un facteur d'image et de transformation de notre image qui est très puissant. Et c'est pour ça qu'on met en valeur autant nos nouvelles technologies, nos ingénieurs, le fait qu'il y ait toute une série de start-up qui maintenant se soient implantées à Paris, avec par exemple l'ouverture de Station F la semaine dernière qui a eu un très grand écho dans la presse américaine. Ça, c'est un facteur que nous essayons de mettre en valeur. Ensuite, par exemple, dans le contexte du Brexit à New York, nous essayons d'avoir cette discussion avec les acteurs financiers de la place de Wall Street pour les convaincre qu'ils doivent délocaliser une partie de leur activité de Londres à Paris et pas dans d'autres capitales européennes. Est-ce que vous avez un domaine de prédilection, Olivier Père ? Moi, c'est le domaine de la scolarité qui est le plus sensible pour nous au Sénégal. Nous avons 14 lycées français et une politique d'aide à la scolarité qui est la plus forte budgétairement dans le monde. Donc nous scolarisons 2000 enfants au frais de l'État. Et c'est une vraie politique dynamique et proactive parce qu'ensuite, ce sont des enfants qui, naturellement, surtout quand ils sont binationaux, viendront, comment dirais-je, animer la flamme de la relation bilatérale dans leurs études et dans leur job ensuite. On a bien compris la différence entre ambassadeurs et consignes, mais peut-être en quelques mots rapidement pour finir. Est-ce que vous êtes amené à vous prononcer sur des crises, justement, qu'elles soient politiques, économiques ? Ou est-ce que vous êtes tenu à un droit de réserve ? On est de toute façon tenu à un droit de réserve en tant que fonctionnaire. On est tenu à la neutralité politique en tant que fonctionnaire également. Et ensuite, sur les crises politiques qui touchent à la relation, par exemple, entre la France et les États-Unis, c'est l'ambassadeur qui va s'exprimer majoritairement. Et nous, on reprendra cette parole pour s'en faire l'écho auprès des partenaires locaux. En revanche, si c'est une crise locale qui touche, par exemple, nos ressortissants, qui se situerait... En preuve de scolarité, par exemple, là, effectivement, vous êtes amené à réagir. Exactement. Merci beaucoup, Anne-Claire Le Gendre. Merci, Olivier Serrault-Almeras, d'être venu nous éclairer sur votre travail de consul. New York, donc, pour vous, Anne-Claire Le Gendre. Et Dakar, pour vous, Olivier Serrault-Almeras. Merci à tous les deux. Merci.